Quand vous avez des règles douloureuses, vous vous laissez piquer par cette plante plusieurs fois pendant quelques minutes et elle va venir vous soulager de vos règles douloureuses. Son utilisation ne s'arrête pas au niveau de soulager les règles douloureuses. Bien mes amours, regardez cette plante, on l'appelle la plante d'ortie, ok? La plante d'ortie, son autre appellation scientifique ou alors son autre appellation magique est la plante de la juvrance éternelle. Tout simplement du fait des bienfaits miraculeux qu'elle regorge. Avant que je vous présente les multiples usages de cette magnifique plante, je vais vous donner une petite tune. Les personnes qui en consomment de cette plante sont toujours énergétiques. Elles paraissent toujours plus jeunes et sont toujours pleines d'énergie. Bien mes chéris, sans plus tarder, découvrons ensemble les multiples usages de la plante de la juvrance éternelle. L'un des principaux avantages pour la santé de l'ortie verte est qu'elle aide à réduire le taux de cholestérol dans le sang. Cette plante stimule également le système digestif, accélérant ainsi le métabolisme et augmentant le péristatisme international. Grâce à sa teneur élevée en chlorophylle, elle améliore la circulation sanguine en empêchant tout simplement la formation d'arthéron sur les parois artérielles. Elle favorise également l'élimination des liquides accumulés, des toxines et des déchets du corps. Mes amours, je vais vous dire dans quel cas exactement vous devez utiliser les feuilles d'ortie ou alors quelles sont les utilisations de cette plante merveilleuse. La liste est longue, alors je vous conseille, asseyez-vous confortablement. Si vous voulez stimuler votre système digestif, c'est-à-dire protéger votre foie, favoriser la production de la guille et stimuler la digestion, alors toquez tout simplement la porte des feuilles d'ortie. Si vous voulez arrêter la diarrhée, si vous voulez arrêter les saignements et empêcher le flux sanguin incontrôlé, pour être plus précise, je vais m'enseigner ici les saignements de nez, l'hémophilie et les troubles de la ménopause. Ensuite, si vous voulez traiter l'actériosclérose, si vous voulez améliorer la circulation sanguine, mes amours, si vous voulez combattre le diabète et l'anémie, si vous voulez augmenter le débit de lait chez les femmes à l'étendre. Eh mes chéris, parfois il faut arrêter le bébé mais le lait ne coule pas, alors les dépenses vont s'ajouter parce qu'il faudra payer le lait artificiel, chose qui n'est vraiment pas donnée. Il faut penser aux feuilles d'ortie. Ensuite, si vous voulez traiter l'hypétrophie de la prostate, alors faites un rendez-vous avec les feuilles d'ortie. En continu, si vous voulez traiter les maladies liées à l'excès d'acide uri, je vais par là mentionner les calculs rénaux, la goutte, l'arthrite, l'arthrose, le rhumatisme, alors utilisez l'ortie. S'il y a parmi vous qui travaillez dans des centres de santé, et si vous avez souvent affaire à certains patients dépressifs, ou des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, ou alors si vous même parfois vous êtes dépressif, parce que c'est pas facile dans la vie, on est souvent amené à subir beaucoup de stress. S'il y a des moments où vous avez l'impression d'être dépressif, alors on va voir tout à l'heure comment utiliser l'artie pour régler tout ceci. Ensuite, cette plante est recommandée pour des personnes qui souffrent d'impuissance, mes amours. En ce qui concerne les traitements cutanés, mes chers, nous y sommes. Cette plante d'ortie, appelée la plante de la jeunesse éternelle, a fait ses preuves dans les soins de la peau, en éliminant les imperfections telles que le granite, l'eczéma, l'herpès, l'air rougeur, l'apnée, et même les varices, mes chers, je vais vous concocter une recette avec les feuilles d'ortie, avec la tomate verte, pour combattre également les varices. Mes chers, cette plante régénère le cuir chevelu, elle lutte contre les problèmes liés aux cheveux, telles que les pellicules, la ciburie, la chute des cheveux. Enfin, mes chers, cette plante-là vous permet de diminuer la douleur de la sciatique. Voyons donc comment vous pouvez préparer la perfusion d'ortie, c'est très simple. Comme ingrédient, nous aurons juste besoin de 3 cuillères à café de feuilles d'ortie séchées et de demi-litre d'eau. La préparation est très simple, je vous le promets. Vous devez juste porter votre eau à ébullition, puis placez les feuilles d'ortie dans une théière. Vous voyez la théière, dans laquelle on met souvent de l'eau chaude pour servir l'été. Vous mettez vos feuilles d'ortie à l'intérieur, versez l'eau bouillante sur les feuilles d'ortie et refermez votre théière. Vous devez laisser reposer pendant 10 minutes, exactement comme quand vous faites souvent votre thé. Ensuite, filtrez juste et buvez. Vous pouvez également boire l'infusion d'ortie verte. Pour cela, vous pouvez préparer un verre d'ortie ou alors du jus avec ses feuilles. Vous pouvez utiliser des feuilles d'ortie pour faire le jus. Pour ce faire, prenez deux tasses de feuilles d'ortie fraîchement cueillies, c'est-à-dire vous prenez vos feuilles d'ortie fraîchement cueillies, environ deux grandes tasses que vous mettez dans votre mixeur. Puis vous ajoutez de l'eau, environ trois verres d'eau, vous écrasez, ok? Après avoir écrasé, vous devez juste filtrer et profiter de ce jus d'ortie vert nutritif. Je vous promets les amours, allez essayer, c'est magnifique. Voilà mes chéris, vous êtes tous d'accord avec moi que cette plante n'est pas à prendre à la légère. La plupart des gens ne connaissent pas l'importance de cette plante. C'est pour ça que la nature, je ne cesserai jamais de le dire, regorge d'une richesse inimaginable. Bien mes amours, j'espère que cette vidéo vous a édifié, qu'elle vous a permis de comprendre ce que c'est que la plante de la jouvence éternelle. Alors dites-moi en commentaire mes amours, est-ce que vous connaissiez cette plante? Si oui, comment est-ce que vous l'utilisez dans vos maisons et dans vos cuisines? Je ne cesserai jamais de mentionner, soyez de ceux-là qui partagent. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin de ces informations, alors soyez généreux, faites un bon geste et partagez. Pensez à vous abonner pour celui qui ne l'a pas encore fait et qui est arrivé jusqu'ici. On se dit à très bientôt mes amours. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.